Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Petronille. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une technique que je vous propose de tricoter dans mon dernier modèle qui s'intitule Jane. Il s'agit d'un petit top à manches courtes dans lequel il y a une bande de motifs en dentelle sur le bas du top. Cette technique s'intitule 4 mailles croisées à gauche avec 2 mailles centrales tricotées à l'envers. Voici comment on la réalise. Nous sommes au 19ème rang du motif pour lequel on doit commencer le rang avec 4 mailles tricotées à l'envers. Puis, c'est à ce moment là qu'on doit réaliser les fameuses 4 mailles croisées à gauche avec 2 mailles centrales tricotées à l'envers. Pour ceci, on va commencer d'abord par mettre les 2 premières mailles sur une aiguille auxiliaire, une petite aiguille à torsale, et les placer sur l'avant du tricot. Ensuite, on tricote les 2 suivantes à l'endroit. On continue en tricotant encore 2 autres mailles, mais cette fois-ci à l'envers. Ce sont ces 2 mailles qui vont devenir nos fameuses 2 mailles centrales tricotées à l'envers. Puis, on termine la technique tout simplement en venant récupérer les 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, en les tricotant à l'endroit. Donc, on voit bien qu'on a là 4 mailles croisées, les 2 premières qui sont ici, les 2 mailles centrales tricotées à l'envers sont là, et les 2 dernières mailles qui sont croisées à gauche sur l'avant du tricot. Voilà. Je vais vous montrer... Donc, après, on termine tout simplement le rang en tricotant les 4 mailles suivantes à l'envers. Alors là, moi, je les tricote à l'endroit puisque je suis sur un échantillon à plat. Mais vous, vous allez les tricoter à l'envers puisque vous tricotez en rond. Donc, je vous remonte comment on fait la technique. Donc, on tricote d'abord les 4 premières mailles à l'envers. On se munit de la petite aiguille à torsade. On glisse les 2 mailles suivantes sur l'aiguille à torsade qu'on place sur l'avant du tricot. Ensuite, on tricote les 2 suivantes à l'endroit. Puis, les 2 suivantes à l'envers. Et on termine en tricotant à l'endroit les 2 mailles placées sur l'aiguille à torsade, tout simplement. Et voilà. On n'a plus qu'à terminer le motif en tricotant les 4 dernières mailles. Donc là, on voit bien, sur notre échantillon, les mailles croisées à gauche. Voilà. Donc là, il s'agit d'un motif que j'ai adapté du motif issu du livre 260 motifs inédits au tricot par Itomi Shida. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé à réaliser cette technique. Et je vous souhaite un très bon tricot. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501